Bon, nous, on va jouer un effectif un peu plus réduit que l'orchestre, mais tout autant de qualité, et vous allez les applaudir tout de suite. Bravo, merci à vous tous d'être là. Alors, le moment qu'on va passer ensemble, on se quittera vers 19h15, est également diffusé sur les réseaux. On me disait qu'au milieu du concert, il y avait environ 3000 personnes qui nous regardaient, qui regardaient le concert, et ça continue, et c'est très chouette. Tout à l'heure, Pierre-Yves Grenier disait, on est deux mondes, l'univers médical, l'univers de la musique, et finalement, il s'est repris, il a bien eu raison de se reprendre, parce que c'est qu'un monde tout ça. C'est un monde d'engagement, un monde de don de soi, de passion, et surtout, ce qui m'a frappé, vous aussi certainement, pendant le concert, c'est l'écoute. Les musiciens entre eux, le chef et les musiciens, les musiciens et le chef, et c'est aussi ça un peu votre réseau, faire ensemble et s'écouter. Alors, on va faire les présentations. Beau panel, beau générique, et juste après les présentations, nous vous proposerons un film, un reportage qui plante bien le décor de cet univers des maladies rares. Alors, on commence dans ce sens-là. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous étiez dans la salle, Christine Trept, présidente de la commission spécialisée dans le domaine du droit des usagers du système de santé auprès de l'ARS Hauts-de-France. En fait, dans chacune des régions, il y a une instance qui représente les usagers et qui est une instance consultative. Vous travaillez avec l'autorité de santé, l'ARS, et l'année dernière, c'était à l'automne dernier, à Amiens, 20 septembre, vous aviez organisé une journée des aidants. Il y avait beaucoup de monde. Et on vous a demandé de venir pour écouter d'abord et aussi pour témoigner. En tout cas, un grand merci à vous d'être présente. On continue les présentations ? Bon, les yeux, présentez-vous. La famille est toujours là ? La famille est toujours là, oui. Il y a l'école demain. Il y a même... Où sont-ils ? Ils étaient... Où sont-ils ? Ils sont là. Voilà. Il y a ma soeur et mon beau-frère qui nous ont rejoint d'ailleurs. D'accord. Je suis donc Camille Stoven. Voilà, Camille Stoven. Je suis maman de 4 filles, dont Nel, notre aînée, qui a 10 ans, qui est porteuse d'une maladie rare, le syndrome DDX-3X. Et Nel qui a d'hommes dans les films de Robin des Bois. Donc, vous revenez tous les deux vacances. Et dans la voiture, ils ont regardé un film de Robin des Bois. Elle est là, Nel ? Elle est là-bas, hein ? Oui. Oui, elle est juste là. Tu nous fais signe ? Voilà. Elle est là. Merci, en tout cas, d'être là. A vos côtés, Christine Dorn, membre du conseil d'administration de la PUI de Lille, l'association de parents qui gère des établissements d'accueil de personnes en situation de handicap. Et vous êtes, au sein de la PUI, déléguée au sujet de l'aidance. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS qui nous a permis de créer avec 15 associations partenaires la maison des aidants avec un numéro de téléphone unique, un portail unique pour personnes âgées, personnes handicapées. Ce numéro, je vais me permettre de le donner. Allez-y. 0-3-20-12-19-0-0. 12-19-0-0. Voilà. Vous y serez là, quel que soit votre rôle d'aidant. La notion de guichet unique est importante. Très. Une porte et une porte principale à laquelle... A laquelle on vous donnera une réponse, quelle que soit votre... Et en essayant de vous donner une réponse à proximité de chez vous. Bien sûr. A vos côtés, Myriam Farat, le docteur Farat et médecin référente pour la plateforme, dont on a déjà largement parlé tout à l'heure. Alors, vous avez préparé ce moment et puis je vous demanderai à 2-3 reprises au fil de nos discussions avec votre regard et vous êtes au quotidien en accompagnement des personnes de nous donner votre point de vue. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont participé et qui vont participer aujourd'hui, tous les patients et les aidants pour vos témoignages. Déjà, d'avance, merci. Alors, la team CETCHI, on ne la présente plus. Je ne la présente plus. Et puis, à nos côtés, alors merci d'être là et également Marion Laude qui va présenter son mari, juste à côté. Allez-y, prenez le micro. Et puis, gardez-le finalement et vous, vous prendrez le micro qui est en face de vous. Allez-y. Donc, je m'appelle Marion, j'ai 37 ans et je suis maman de deux petits garçons et je suis atteinte d'une porphyrie hépatique aiguë, donc qui est une maladie rare parmi tant d'autres. Et je suis avec mon conjoint qui est mon conjoint et mon proche aidant également. Les dents, on va parler. Bonjour, moi, je suis Loïc, donc le compagnon de Marion, donc on vit ensemble. Effectivement, je l'accompagne au quotidien avec sa porphyrie qui vit avec nous et qui nous accompagne. Vous nous expliquerez tout à l'heure votre rôle, bien sûr, mais aussi vos besoins, vos attentes pour cheminer ensemble. Alors, docteur Farad, un premier film qu'on va découvrir tout de suite. Vous l'introduisez ? Oui, donc un film qu'on a choisi pour introduire un petit peu justement l'idée de l'aidance ou de l'accompagnement, peu importe en fin de compte comment on le nomme. Parce que, comme vous l'avez souligné, finalement, on peut tous être aidant à un moment donné de quelqu'un d'autre. Monsieur et Madame Setchy l'ont souligné aussi également en introduisant l'idée qu'ils se soutenaient l'un de l'autre. Et puis, vous allez voir avec une petite vidéo d'une minute environ, assez dynamique. Donc, on l'a aussi choisi pour son dynamisme. Oui, c'est presque des tutos intéressants que vous pouvez utiliser vous aussi dans vos univers respectifs. Regardez. Salut, comment tu vas ? Bien, et vous ? Ça va, merci. Très bien, merci. Alors, je vais vous montrer des affiches et vous allez me dire ce que vous en pensez, ok ? D'accord. À votre avis, qui est Mehdi et pourquoi elle a-t-il veillé toute la nuit alors qu'il n'est pas allé en soirée ? Il doit être amoureux. Je pense que c'est un étudiant et il a fait que bosser toute la nuit. Il est veillé de nuit. Ok, deuxième affiche. Qui est Nathalie et pourquoi court-t-elle tout le temps alors qu'elle n'est pas sportive ? Elle n'a pas l'air contente. Charge mentale ? Infirmière. Troisième affiche. Alors, c'est Lisa. Lisa n'a pas eu le temps de faire ses devoirs alors qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Alors, à votre avis, pourquoi ? Je ne suis pas trop occupée sur le téléphone. J'imagine qu'elle a des problèmes chez elle, avec sa famille. Il y a un lien entre les trois, on est d'accord. À votre avis, c'est quoi le lien entre les trois ? Le travail. Les trois sont contrariés. Alors, en fait, si tu veux, le point comment entre ces trois personnes, c'est qu'elles sont toutes trois des aidants. Est-ce que tu sais ce qu'est un aidant ? Non. Je ne connais pas ce terme. C'est aidant rémunéré ou c'est aidant dans la famille ? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas professionnels du tout, qui sont aidants. Ce sont des gens, des personnes qui s'occupent soit de personnes très âgées, soit de personnes handicapées. On a à peu près 70 millions en France, donc à votre avis, combien de personnes ? Je ne peux pas dire. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément. Pas beaucoup. Vous voulez la réponse ? Allez-y, oui, donnez-moi. 11 millions. 11 millions. Ah oui. D'accord. C'est énorme, oui. Moi, je trouve, on dirait que c'est déjà trop. Parce que c'est une charge mentale pour la personne qui aide et elle, elle n'est pas prise en charge. Ça fait beaucoup de travail quand même, où il y aurait besoin d'aide, peut-être d'aide professionnelle. Du coup, d'aider les aidants ? C'est ça. C'est ça, aider les aidants. Voilà, les mots-clés s'affichent à l'écran. Nécessité de rendre cette fonction, ces personnes visibles. 11 millions de personnes, alors du 1er au 4e âge, dont beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes aidants. On peut se risquer une définition, s'il y en a une, de l'aidance ? Je pense que c'est le seul nom, ou c'est la seule fonction dont on ne peut pas trouver un dénominateur commun. Parce que là, il y a trois aidants, quatre aidants, chacun différent, chacun avec des motivations différentes, chacun avec des raisons différentes. Donc, on entend, et c'est très bien, moi j'entends là, et on est toujours sur du positif, mais je pense qu'on ne peut pas parler que du positif. Parce que là, j'entends résilience, passion, abnégation, don de soi, famille. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est tellement, tellement normal qu'un aidant ait un proche, mais pourquoi il faut que ça soit un proche ? Est-ce que nos proches, ou les proches qui s'occupent de leurs parents, oncles, tantes, enfants, est-ce qu'ils ont choisi ? Est-ce qu'ils ont eu le choix ? Est-ce que les 11 millions aidants ont chacun choisi ? D'être aidants. D'être aidants. Alors, il n'y a pas de portrait robot, et encore moins de profil type de l'aidant, chaque réalité est différente, et néanmoins, j'irai vous rechercher quand même tout à l'heure, pour voir quels sont les dispositifs pour aider les aidants, pour les accompagner, les réseaux aussi qui les accompagnent. Alors, je reviens à nos témoins, donc Amy Stoven, Nell, 10 ans et demi, qui est là, 700 petites filles de son âge, dans le monde, sont atteintes de ce syndrome. À ce jour, je pense qu'effectivement, il doit y avoir 700. Alors, c'est un syndrome qui est lié à une mutation accidentelle d'un gène porté par le chromosome X. Donc, il n'y a, pour ainsi dire, que des petites filles. Je pense qu'il y a quelques petits garçons pour lesquels le diagnostic a été posé quelque part dans le monde. Mais, voilà, c'est un syndrome qui a été connu en 2015. Et c'est l'année où vous avez décelé le syndrome Chanel ? Nell a été diagnostiqué en 2017. 2017, non. Mais le syndrome a été identifié en 2015, et diagnostiqué en 2017. Comment on gère les deux ans ? Alors, Nell est né en 2011. Donc, en fait, elle avait 6 ans et demi quand le diagnostic a été posé. Ça a été 6 ans et demi très, très angoissant. Parce que l'histoire de Nell est qu'elle est issue d'une grossesse stimulée. Mon mari et moi avions des difficultés pour avoir un enfant. Enfin, voilà, un premier cycle de stimulation, un deuxième. Et il s'avère que, voilà, la grossesse avait été déclenchée au premier cycle. Et donc, là-dessus, un deuxième cycle de stimulation. Et donc, des hormones, une vie menée alors qu'on ne se croyait pas enceinte. Enfin, voilà. Donc, une grossesse très, très angoissée. Et à la naissance... Et du coup, après, de la culpabilité. Voilà, la grosse culpabilité. Parce que, quand, au premier mois de Nell, on s'aperçoit que... Voilà, qu'un retard s'installe, qu'il y a des difficultés, on relie tout ce qui s'est passé avant. Et, en fait, on passe notre vie à demander pardon, à être en train de réparer ce qu'on pense avoir abîmé. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment... Comment on a été capable d'assumer cette culpabilité, de rester là. Voilà. Et c'est vrai que le jour où le diagnostic génétique a été posé, ça a été un ouf de soulagement. Enfin, vraiment... C'était libérateur. En quoi c'était libérateur ? C'était libérateur parce qu'on n'était plus responsable, quoi. On le savait. Oui. Le corps médical, comment a-t-il joué le jeu pour vous déculpabiliser ? Pendant toute la grossesse et pendant toutes les premières années de vie ou de Nell, il nous disait, mais c'est pas de votre faute. Enfin, ça n'est pas en lien avec les événements des premiers mois de grossesse où vous ne vous saviez pas enceinte. Mais tant qu'il n'y a pas d'autres causes, tant qu'il n'y a pas d'autres diagnostics posés, on est obligé de... Enfin, on est obligé non, mais en tout cas, nous, on vivait cette culpabilité-là. Alors, vous êtes orthophoniste, votre mari est kiné, je crois. Comment vous gérez votre planning, votre emploi du temps d'aidant, tous les deux ? Au début, enfin, les premières années, je ne parvenais pas à être maman. J'étais l'orthophoniste de Nell. D'accord. Vraiment, j'appelais des fois mon mari en pleurs en disant, mais là, il faut que... Enfin, il faut que tu viennes. C'était impossible pour moi. En fait, le handicap s'est invité dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, pardon, avant de s'inviter dans la vie perso, parce que j'étais... Mon orientation professionnelle était déjà dédiée aux personnes en situation handicap ou présentant des troubles du spectre de l'autisme, et je ne faisais déjà que ça. Et tout à coup, il fallait que je le fasse aussi à la maison, mais en fait, on n'apprend pas à faire ça. Et moi, j'étais orthophoniste d'enfant porteur de handicap. Alors du coup, comment fait-on pour faire la cloison, si je peux parler comme ça, entre vie perso, vie pro ? Pour moi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ? Non, il n'y en avait pas. Et en fait... C'est perturbant quand même. Oui, mais c'était la seule solution, c'était l'action, agir pour ne pas avoir peur. Et quand le diagnostic a été révélé, est-ce que vous avez pu rapidement connecter des réseaux, des lieux de parole, des lieux d'échange, c'est quoi ? Alors en fait, le docteur Petit, qui est la généticienne de NEL, qui a donc posé le diagnostic le 8 décembre 2017, elle nous a tout de suite fait part de l'existence de forums sur le site des maladies rares. l'existence d'une page Facebook dédiée à la fondation DDX3X qui existe aux Etats-Unis. Et le jour même, en fait, on a besoin de se rassembler, on a besoin d'être compris, donc on a besoin de partager, on a besoin d'échanger nos expériences, nos craintes, nos joies. Il faut qu'on soit avec des gens qui vivent ce qu'on vit. Donc un lieu d'expression. Où on est compris à demi-mot. À demi-mot. À demi-mot. Oui. Oui. En fait, on n'a presque pas besoin de parler pour dire, ah oui, oui, je vois, je vois de quoi tu parles. D'accord, il y a de l'implicite. Voilà, et là c'est tellement rassurant. Est-ce qu'un aidant, enfin dans votre situation, parce qu'il y a mille et une situations, j'ai bien compris, est-ce qu'un aidant arrive à se projeter, à dessiner des futurs avec Nel, qui a la grosse pêche, on le voit depuis tout à l'heure sur les photos. En fait, la chose particulière pour ce syndrome-là dont Nel est atteinte, c'est qu'il y a très peu de diagnostics posés chez les personnes adultes, puisque c'est une maladie, enfin un syndrome qui est connu depuis sept ans seulement. D'accord. Donc en fait, non, c'est difficile de se projeter, mais je pense que la chance... Pas de recul. Oui, mais la chance qu'a une aide, c'est d'avoir des parents qui étaient déjà un peu sachants. Nous, quand le diagnostic... Énorme chance. Oui. Non mais... Non mais oui, c'est sûr. Pas tous des parents kinés et orthophonistes. Il y a énormément... Moi, je pense beaucoup aux situations de, j'ai envie de dire presque, de surhandicap quand des enfants naissent, voilà, dans des familles qui n'ont pas le... Parce que c'est quand même un monde à part, avec des sigles, avec des démarches dont... Enfin, on ne nous donne pas le livret à la naissance ou à la pose du diagnostic en disant, voilà les termes que vous allez rencontrer, voilà les démarches, voilà les portes auxquelles vous pouvez aller frapper. Alors justement, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui vous manque dans votre parcours d'aidant ? Un guide pratique, un petit livret qu'on aurait dans la poche arrière de son jean, là, de dire... Non, en vrai ? Oui. Non mais, bah oui. Moi, j'ai souvent pensé me dire, bah, on va créer un glossaire, un forum, quelque chose, une page, un truc pour que les gens puissent dire ce sigle-là, parce qu'ils sont drôles avec leurs sigles. Donc, imaginez, il existe IEM et IME, c'est trois mêmes lettres pour deux types d'établissements spécialisés différents, qui accueillent un public différent, enfin, c'est presque drôle, en fait. Et donc, on est déjà paralysé par l'annonce du handicap, par ces perspectives qui font peur, parce que finalement, c'est pas le quotidien avec un enfant porteur de handicap ou avec une personne porteuse de handicap qui fait peur. C'est même bourré de plaisir, de joie, parce que c'est des personnes qui sont chargées d'espoir. Et voilà, nous, Nel, c'est presque notre aidant à nous, parce qu'en fait, elle est merveilleuse. Enfin, grâce à elle, on est émerveillé au quotidien des choses qui paraissent ordinaires, banales. Donc, en fait, elle nous aide. On est aidé, mais on est aussi projeté dans un monde qu'on n'a nous-mêmes pas traversé. Alors, justement, encore une question pour ce premier tour de piste. Tout à l'heure, vous disiez, évidemment, qu'on n'arrive pas à se projeter tellement récent, on ne sait pas. Néanmoins, est-ce que vous arrivez à anticiper ces différences ? Et sur quels principes, sur quels sujets ? En fait, il faut énormément d'anticipation, parce qu'il y a des listes d'attente dans les structures, dans les écoles spécialisées, et en fait, il faut... Nel est où ? Excusez-moi, Nel est où ? Elle a fait toute sa scolarité maternelle en école d'enseignement ordinaire, accompagnée par une AVS, elle a eu un maintien en grande section. Le jour où, voilà, la porte du CP se dessinait, alors effectivement, plein de personnes nous ont dit, mais vous avez le droit, elle a le droit d'aller en CP. Et bien sûr qu'elle a le droit d'aller en CP, mais est-ce qu'elle avait besoin d'aller en CP ? Est-ce que c'est notre devoir de la mettre en CP ? Enfin, voilà, donc en fait, on a fait le choix. On vous a aidé à répondre à cette question-là ? Comment ? On vous a aidé à répondre à cette question-là ? Oui, parce qu'on se rapproche de familles qui ont traversé les mêmes étapes, en fait, qui... ça nous aide à cheminer, des gens qui ont... qui se sont posés les mêmes questions. On a la chance d'avoir des associations. Enfin, voilà, moi, je suis animatrice d'un groupe de paroles, cœur de maman, d'enfants porteuses de handicap. Et en fait, voilà, encore une fois, c'est un endroit où on a le droit de parler à demi-mot, où on est compris et où on échange un peu nos bons plans, quoi. C'est un peu le coin des bons plans aussi. Et puis, on a les médecins qui nous aident à anticiper, qui nous aident à nous projeter, même si des fois, ça fait peur. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et donc, elle a été trois ans en IEM avant d'avoir une notification IME. Et là, elle est scolarisée à l'ISETA, à l'INCEL. D'accord. Alors, vous deux, vous connaissez depuis combien de temps, déjà ? Depuis le 8 juin 2013. Quelle heure, le bisou ? Ça ne regarde que nous. 15 ans de brouillard, d'errance médicale. Et vous rentrez dans le jeu à ce moment-là. Comment vous avez géré ça ? On n'a pas le choix. On gère, on avance. Avec qui, comment ? Au début, avec ma maman, parce que j'avais 15 ans. Donc, forcément, elle m'a emmenée un peu partout, à l'hôpital, voir des médecins, faire des examens. Mais tout est normal. Donc, quand on a 15 ans, qu'on a mal au ventre, mais qu'il n'y a rien aux examens, c'est dans la tête. Donc, c'était du stress, de la constipation. Bref, ce n'était pas ça. Deux grossesses. La première qui a un peu calmé le jeu. Alors, oui, il y a eu la première grossesse pendant laquelle je n'étais pas diagnostiquée. Donc, j'étais toujours en errance. Mais cette grossesse a mis la maladie, on va dire, en sommeil. Et mon médecin dans la salle, je ne vais pas en dire des bêtises. Il est où ? Que les choses soient claires. Elle était là-bas. Elle est là. Docteur Douillard. Voilà. Donc, la première grossesse a mis la maladie en sommeil. Ça s'est très bien passé. L'accouchement s'est super bien passé. Tout a été très bien. Et au moment du retour de couche, puisque c'est un changement hormonal important, ça a déclenché une crise bien, bien forte. Et c'était la canicule. Et je ne m'alimentais ni ne m'hydratais pas. Et ça faisait déjà huit fois que j'allais aux urgences. Et qu'on me renvoyait chez moi. Parce que c'était dans ma tête. Et je me suis accrochée au lit des urgences. Et je n'ai pas voulu partir. D'accord. Donc, ils m'ont gardé à contre-cœur. Alors, votre aidant. Tiens, définissez-le, votre aidant. Et après, je lui poserai des questions. C'est difficile. Indispensable, parfait, prévenant, généreux, toujours là. Enfin, voilà, il a été génial. Sans lui, on ne serait pas là. On ne serait pas quatre. Et aujourd'hui, je ne retravaillerai pas. Et je n'irai pas bien. C'est quoi votre métier, vous ? Moi, je suis gestionnaire de clientèle dans un établissement financier. D'accord. Et vous avez aménagé votre temps de travail ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu aménager mon temps de travail. Pas pu, pourquoi ? Parce que j'ai un métier qui fait que je suis en contact avec énormément de clients que je dois rencontrer en physique. J'ai des horaires aussi qui sont imposés. Donc, ce n'est pas forcément facile de pouvoir lier les deux. Donc, le travail est effectivement être aidant en même temps. Et surtout avec Marion et avec la naissance du premier. Ça a été vraiment le parcours du combattant. Et tous les deux, est-ce que vous souhaitez un encadrement qui puisse vous donner des plages d'aménagement de votre boulot ? Ça serait formidable. Mais il n'y a pas de dispositif aujourd'hui pour ça ? Aujourd'hui, si il y a un dispositif, je ne le connais pas. Je ne sais pas lequel il est. Et effectivement, j'aimerais bien avoir un petit guide que je pourrais mettre dans ma poche ou dans mon sac juste pour pouvoir savoir ce à quoi on a droit, comment on peut être accompagné et aidé. Parce que finalement, la maladie était là et nous, on a vécu avec. Donc, on a fait le maximum. On a essayé de faire comme si le quotidien était normal alors que ce n'était pas le cas. Est-ce que l'aider, vous, est à l'aise dans sa tête sur l'engagement de son aidant qui plus est son conjoint ? Est-ce qu'il n'y a pas une notion, c'est peut-être maladroit ce que je vais dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de culpabilité un peu dans le temps ? C'est, je l'embarque là-dedans, quoi. Quand on m'a diagnostiqué, j'ai demandé très sérieusement à Loïc s'il voulait partir parce que j'aurais compris. Il n'avait pas signé pour ça et ça devenait vraiment compliqué. Donc, j'aurais compris son choix. Bon, il m'a rionné et il m'a dit n'importe quoi. Mais je lui ai vraiment proposé sérieusement parce que pour moi, ce n'est pas une vie que tout le monde est capable de vivre ou a le courage de mener. Donc, en plein de fois, il a été mon garde du corps, même à l'hôpital. Quand on n'est plus en état de parler, il était ma voix, en fait. La maladie est présente tout le temps à tous les étages dans le foyer, quoi. C'est la personne... C'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille. Un parentien, avec la douleur en plus. Donc, ça, c'est autre chose. C'est que la maladie, chez moi, elle est de pair avec la douleur. Donc, la douleur, c'est aussi quelque chose de difficile à gérer aussi pour lui parce que ça rend très irrascible. Bien sûr. Et dans votre quotidien à tous les deux, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour assoupir un peu cette vie d'aidant, cette vie à deux, cette vie de foyer, cette vie de famille, qui est une famille géniale. De quoi avez-vous besoin ? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, plus tellement de grand-chose parce qu'on a trouvé un traitement qui fonctionne très bien. Et à l'époque, effectivement, j'aurais aimé que les entreprises soient obligées d'aménager des plages horaires, qu'on puisse obtenir un mode de garde pour ses enfants. Quand je pars au milieu de la nuit aux urgences et que j'y vais toute seule parce que je ne peux pas partir avec lui. Les gamins gérés. Les enfants ne vont pas rester tout seuls. Et vous ? Effectivement, c'est un petit peu ça dont on a besoin. C'est des aménagements d'horaire ou la possibilité de pouvoir être un peu plus flexible qu'au quotidien parce qu'il y a plein d'éléments ou plein d'exemples qui font qu'on a ce sentiment d'être un peu laissé. Ils vont se débrouiller. Ils vont se débrouiller. Ils vont trouver une solution. Ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Et notamment quand on est aidant. Et pour notre cas, à nous, avec des enfants, ça a été un cauchemar pour pouvoir les faire garder. Effectivement, je ne parle même pas des fois où Marion a dû partir en plein milieu de la nuit et je dois la laisser partir toute seule plutôt. Et ce n'est pas évident. Je vois qu'elle n'est pas bien et je ne peux pas intervenir à ce moment-là. Donc, des fois, on avait des voisins, des membres de sa famille qui pouvaient venir nous aider et venir garder les enfants. Et je pouvais partir avec elle parce que la laisser aussi toute seule, ce n'est pas forcément simple. Et c'est beaucoup de culpabilité aussi pour moi de te laisser partir. Comme ça, ce n'était pas simple. Sur ce sujet précis, Christine Trepte, les possibilités que l'aidant puisse aménager son temps de travail. Il y a une question de REM également, de rémunération de l'aidant. Alors, quel est l'encadrement administratif qui existe et comment peut-il évoluer rapidement ? Là, il faut que je sorte un peu de mon rôle de président de la commission spécialisée et que j'aille plutôt dans mon rôle de président d'une commission de droit à l'autonomie des personnes handicapées dans un département. Parce que ça concerne, là, on est dans le handicap, mais les spécifiques éthiques font, je comprends tout à fait, monsieur, vous pourriez être reconnu comme aidant familial. Sauf que je comprends bien qu'un aidant familial qui est reconnu au niveau du handicap, c'est-à-dire a un dédommagement. Nous ne parlons pas de salaire, parce qu'il n'est ni chargé socialement, ni soumis à imposition, sauf que ça fait la moitié d'un SMIC. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille comme monsieur, ce qu'il gagne, lui, quand il travaille, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, il y a vraiment un certain nombre de choses, même si on connaît maintenant le congé payé pour conjoints en situation de handicap. Mais on va encore beaucoup plus loin, parce que là, on est sur des personnes qui sont éligibles au handicap, parce que leur handicap arrive avant les 60 ans. Combien nous avons de personnes qui prennent leur retraite et qui font un an après ou deux ans après un AVC ? Et qui ont légalement, et ça, c'est la loi française, n'émeuvent pas de contenu reconnu comme une personne en situation de handicap ? C'est-à-dire, les dents, qui est la plupart du temps, et l'épouse ou la femme, la fille ou un proche, peut devenir un salarié, mais c'est très compliqué, vous voyez, de devenir le salarié de quelqu'un. Vous avez regardé ces dispositifs, vous ? Ça existe, mais c'est très, très complexe, et c'est pas forcément favorable à la situation du couple ou de la personne. Et puis, temps plein, c'est genre 80 heures par semaine, quoi. Et 22 jours par mois maximum. Donc, effectivement, on venait d'acheter une maison, c'était pas envisageable. Donc, on a fait autrement. Je vous poserai la question de la suite, tout à l'heure. Alors, vous, on rappelle votre histoire, vous êtes en retraite le 1er janvier, le 5 janvier, démarre les ennuis, avec votre première maladie, cancer de la langue, un an et demi après, votre maladie rare qui arrive. Bon, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous alliez bien, vous allez bien. Oui. Parlez-nous de votre aidante. D'abord, c'est mon amour. Et ça, ça n'a pas de prix, pour le coup. Oui. Ça fait 50 ans, on a une histoire simple, on s'est mariés, on s'est pris la main, on n'a pas lâché. C'était pas bon, on a lâché il y a 10 ans. Et donc, on a eu un certain nombre de chances, entre guillemets. Premièrement, on était tous les deux à la retraite. Donc, le problème... Vous étiez éducateurs spécialisés tous les deux. On était à la retraite tous les deux. Donc, le problème qu'on pouvait avoir, on ne l'a pas eu. La deuxième chance, c'est que la nocée, on les a eu assez vite. Donc, voilà. Et voilà. On avait su, comme tous les groupes, un certain nombre d'épreuves. Et ça, c'était une épreuve difficile. Mais, c'est pas dramatique. Alors, je pense que peut-être, dans la salle, des gens, c'est des situations dramatiques. Nous, on a eu la chance que... Je suis descendu très loin. Et depuis, on ne rêve pas de remonter. Et bon, voilà, maintenant, ça va bien. Maintenant, bon, voilà, on est pas... On verra bien. Est-ce que ça s'apprend d'être... Enfin, j'ai parlé avec vous, hein, d'être positif, comme ça, tout le temps, toutes les heures ? Bon, on n'est pas positif tout le temps. Oh, bah si. Mais, je veux dire... Mon épouse est porteuse de vie. C'est-à-dire, je l'ai vu travailler avec des enfants qui... Ça va dire, des enfants, vous pouvez dire, c'est pour les gens d'ici après. Avec des enfants, ça reste à elle. Bon, voilà. Elle a envie de parler, là. Je vais vous dire, j'ai eu très peur. Mon mari a eu un cancer de la langue. Il ne mangeait plus. Il était perfusé. J'ai eu peur. Je me disais, est-ce que... Bon, finalement, il a remangé des aliments mixés. C'était positif, quand même. Votre peur, votre peur, c'était peur pour lui ou peur de ne pas faire face ? Peur pour lui. De le perdre. C'est logique, non ? Quand on s'entend bien, c'est logique. Dans votre engagement, qui est énorme, et qui est toujours énorme, est-ce que vous avez eu des moments de sans réponse à des situations ? Et que vous auriez eu besoin de... qu'on vous apporte, qu'on vous accompagne. Sur quoi ? On m'accompagne plus, notamment les médecins. Je vous le dis, à l'époque, heureusement, quand mon mari a eu la sclérodermie systémique, un an et demi après, j'ai eu affaire, je vous le dis, à l'équipe du CHR de Lille. Je suis émue, d'ailleurs, et l'accompagnement était vraiment grandiose. Et là, c'était une autre chanson que la première fois ? Oui, oui, parce que la première fois, j'ai appris au téléphone le cancer. En quelques secondes ? Brutalement, en quelques secondes, sans aucun accompagnement. Et lui était à 20 mètres dans le jardin ? Donc, j'ai dû faire 20 mètres ou 30 mètres pour aller lui annoncer ça. C'était terrible. Mais je n'ai pas eu d'accompagnement à l'époque, du tout, du tout, du tout. Vous avez, parce que vous êtes très engagée socialement aussi, vous avez connecté des associations ? Non, je me suis débrouillée. Oui ? Pourquoi ? Parce que j'avais la force et j'ai utilisé ma force. Je l'ai toujours utilisé depuis que je suis sortie du ventre de ma mère. Et c'était ainsi. Et c'est ma personnalité. Si cette situation était arrivée alors que vous étiez tous les deux au boulot ? Parce qu'il dit, c'est une chance que... Ah oui, là, ça aurait été très différent. Je suis d'accord quand j'entends monsieur et madame leur expérience, justement, de jeunes qui ont souffert de cette maladie par madame et par l'accompagnement. C'est pas évident, quoi. Parce que je vous comprends, j'ai des enfants. Si j'avais dû les laisser la nuit pour accompagner mon mari, ça aurait été impossible. Donc je comprends que ce soit plus difficile pour les gens. Dans quelques minutes, avec Christine Dorn, on va aborder un des aspects qui est important, avec celui du répit. Vous, comment vous organisez vos temps de... Nous ? Vous, vous deux. En retraite. Hein ? On aime la musique, on aime la campagne, on aime la marche. Mon mari, on avait peur qu'il ne marche plus, on nous a conseillé qu'il fasse ses 5 kilomètres par jour. Donc tous les jours, on fait nos 5 kilomètres. On adore la campagne. On se pose la question tous les matins, qu'est-ce qu'on va faire de beau dans la journée ? On aime danser, on va danser tous les dimanches. Sauf aujourd'hui. Et puis, sauf que ces dernières semaines, j'espère, quand même, on n'a plus le droit. Ça, je ne vous le dis pas. D'accord. On danse quand même. Juste, vous, monsieur, est-ce que, vous deux, vous avez besoin de souffler de temps en temps ? C'est un truc qui se pose, là ? Oui, oui, je pense que, comme tout le monde, on a tous besoin de souffler. Effectivement, avec la maladie, on a encore plus besoin de souffler en tant qu'aidant. Et pouvoir trouver quelques heures, des fois, pour pouvoir faire ça, ça fait du bien. Et, oui, prenez le micro. Si, je les ai quand même. Il en parle comme s'il avait vécu de pouvoir souffler, mais non. Pendant 3 ans, il n'a pas pu. Donc, peut-être que maintenant, oui. Oui, mais c'est aussi hyper dur quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas capable de faire. De voir que l'autre rentre de sa journée de travail et qu'il n'en peut plus, qu'il veut juste se poser et lui dire, écoute, je ne peux pas faire à manger. Je ne peux pas faire le bain des enfants parce que je n'en suis pas capable. Bien sûr. Alors, dans quelques instants, on parle avec Christine Dorn, mais tout d'abord, docteur Farad, là, de ce qu'on a... Alors, on a entendu plusieurs choses. Donc, il y a une problématique à cet univers des maladies rares, c'est l'attente, le non-diagnostique. Et donc, il y a 15 ans chez elle. Alors, 2 ans chez eux, non, 2, 3, 4, 4 ans chez eux, c'est des choses à gérer incroyables. Il y a la problématique de l'engagement, c'est pas du 35 heures par semaine, le boulot. De l'accompagnement, la financiarisation aussi du statut de l'aidant. Alors, les points qu'on peut retenir ? Énormément de points, effectivement, qui ont été abordés par chaque histoire. Je pense que ce qu'il est important, du coup, de souligner et de garder en tête, même en tant que soignant, c'est que chaque expérience sera du coup unique. C'est-à-dire que l'on voit bien que les problématiques des uns ne sont pas extrapolables à celles des autres. On voit le passage aux urgences, qui est une problématique classique qu'on peut retrouver dans les maladies rares, sur des symptômes, comme par exemple de la douleur, quand on a un bilan biologique normal. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut proposer ? M. Achula a bien souligné, et je pense que ça, c'est une des idées phares pour les étudiants de maintenant, c'est cette fameuse culture du doute. C'est de se dire, par exemple, si un patient rapporte des douleurs, il faut dans tous les cas le prendre en compte. Que l'on ne comprenne ou que l'on ne comprenne pas à quoi ces douleurs sont dues, il va falloir se dire qu'il y a une expérience douloureuse et d'essayer de progresser dans la démarche diagnostique. Ce qui est compliqué, effectivement, aux urgences, où l'on sait très bien, et je pense que tous ceux qui sont dans la salle ont eu affaire à un service des urgences, où l'on se sent vraiment tout petit et tout faible par rapport à tout ce qui se passe, et qu'effectivement, sur un symptôme douloureux, sans anomalie, et une prise de sang, avec un scanner normal, et bien là, on va être du coup directement dans une espèce d'impasse diagnostique. Donc j'espère, et je pense que ça se met de plus en plus en place, qu'il y aura cette culture du doute. Simplement de dire, et Dieu seul sait que parfois, chez certains médecins, c'est compliqué, mais de juste dire, je ne sais pas, et comment je peux essayer de faire avancer. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Comment essayer de raccourcir ces intervalles d'errance ? Alors, il y a l'intervalle patient, qui n'osera pas dire ses symptômes, qui va le garder pour lui, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'anomalie véritablement mise en évidence. L'intervalle médecin de ville, qui doit avoir justement cette culture du doute pour adresser un spécialiste, mais attention, adresser un spécialiste, il y a aussi parfois un intervalle pour la médecine de spécialité, qui fait qu'il va falloir peut-être avoir recours, même à des réunions, par exemple, qu'on appelle des RCP, de concertation pluridisciplinaire, où il faut discuter de dossiers de façon nationale. Par exemple, moi, j'ai un dossier d'une patiente cette semaine que je dois présenter le mois prochain pour essayer d'avancer sur le diagnostic et savoir reconnaître que l'on ne sait pas. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Pour ce qui est de madame, qui a, je trouve, vraiment eu le courage de faire ce témoignage, parce que j'imagine bien, en tant que maman, je n'ai pas la chance encore d'être maman, mais j'imagine bien ce que ça a dû introduire dans tous les bouleversements dans la famille. Et c'était, effectivement, moi, je trouve, de mettre en valeur ces émotions parfois négatives, de montrer du coup de la colère, de montrer de la culpabilité, de montrer de la tristesse, de montrer du marchandage, de montrer toutes ces émotions qui sont humaines en fin de compte. Qui ont été décrites très bien dans, par exemple, une démarche qu'on appelle de soins palliatifs, d'accompagnement de fin de vie par une psychiatre qui s'appelle Keubler-Ross, qui a expliqué qu'il y avait des étapes indispensables à l'acceptation d'une situation extrêmement difficile. Et puis, finalement, je pense que c'est quand même bien que l'on réalise que ces différentes étapes, elles sont aussi généralisables à une maladie chronique. Et qu'en fin de compte, il y a des bouleversements, il y a toute une structuration dans la famille qui va se faire différemment. Et ça, je trouve que c'est aussi important, en tant que soignant, de le savoir. Du coup, de savoir qu'il y aura des émotions négatives, de les accepter et d'essayer toujours d'accompagner. Parce que c'est une chose de ne pas proposer forcément de traitement, mais comment accompagner au mieux. Ça, je pense que c'est un indispensable. Jamais lâcher la main. Jamais, effectivement. Jamais lâcher la main. Exactement. Alors, à vos côtés, Christine Dorn, quel âge a Julie ? Julie a 36 ans, elle est là. Où est-elle ? Là. Bonjour Julie. Oui. Donc, Julie est en situation de handicap et par ailleurs, votre mari est décédé il y a un an et demi d'une maladie rare. Exactement. À quel moment vous avez eu besoin d'aidant ou à quel moment vous vous êtes dit, ah mais je suis dans le statut d'aidant là ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai pris conscience de mon statut d'aidant, même pas à la naissance de Julie. J'avoue que malgré l'errance de diagnostic tique, Julie a 36 ans, on a su, elle avait 22 ans, le nom de son syndrome de Kabuki. Voilà, mais on était deux, donc ça allait. C'était vraiment le parcours que j'ai dû faire avec mon mari et au cours duquel je me suis rapprochée de la maison des aidants. Donc, à ce moment-là, personne âgée, chance, il allait avoir 60 ans. Donc, on avait le droit d'y aller parce que c'est ça le droit français. Madame, tout à l'heure, parlait d'avant 60 ans, on dépend de la MDPH, après 60 ans, on dépend de l'APA. Et en fait, c'est ce parcours que j'ai fait avec mon mari et ma fille, qui m'a soutenue dans mon combat pour construire une maison des aidants, personne âgée, personne handicapée, où on va retrouver quatre axes. En fait, l'information, je pense à des choses quand on travaille, quand on doit faire des choix, parce que j'ai dû les faire, j'ai arrêté de travailler. Voilà, j'ai pris ma retraite à 56 ans, ça fait mal. Bon, bref, on va trouver aussi de l'écoute, parce que quand on est dans le statut des dents, c'est pas facile d'aller confier ses problèmes. Donc, les confier à quelqu'un qui a cette oreille attentive vis-à-vis de l'aidant, c'est important. On va trouver des temps partagés avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, aidants. Et on va trouver aussi du répit, du répit sous toutes ses formes. Est-ce que... Alors, il y a quelque chose de très flagrant, là, dans notre discussion, c'est qu'on n'est pas tous égaux. Vous n'êtes pas tous égaux, nous ne sommes pas tous égaux en tant qu'aidants. Il y a des injustices, là-dessus. On n'a pas tous les mêmes demandes. Et c'est justement pour ça... On n'a pas tous la même écoute pour répondre à ces demandes. C'est ça. Et on n'a pas tous les mêmes questions, parce qu'on n'est pas tous au même moment de son parcours. Il faut déjà arriver à se dire, oh punaise, ça y est, oui, ça y est, là, je suis aidant. Donc, je suis aidant, bon, qu'est-ce que... Voilà. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, quand même. Est-ce que vos structures tellement essentielles, comme la maison des aidants, sont bien connues du personnel médical, du personnel qui accompagne les malades ? Parce que, enfin, on ne formule pas 36 fois ces besoins d'aidants, quoi, s'il n'y a pas de réponse... On le dit une fois, deux fois peut-être, et puis, si on n'a pas de réponse, on dit, je vais me débrouiller. Est-ce que vous êtes bien connue ? Est-ce que le corps médical vous utilise bien ? Alors, c'est pour ça aussi que je témoigne là, aujourd'hui, et qu'il y a une chose qui est très simple, et que chacun d'entre nous peut retenir, c'est le site Soutenir les aidants. Et là, vous trouverez les coordonnées de toutes les plateformes, c'est ça, les coordonnées de toutes les plateformes des Hauts-de-France, voilà, parce que le but, c'est qu'on ait quelque chose qui soit proche de chez soi, parce que quand on est aidant, on est pris par la vie de tous les jours, et on ne peut pas faire des kilomètres. Vous ne répondez pas complètement à ma question, le personnel médical est-il bien connecté ? C'est notre travail. Alors, probablement qu'effectivement, il y a un travail, du coup, qui est fait, et on connaît, par exemple, ces maisons-là, mais c'est sûr et certain que, je pense que, par exemple, un généraliste, et il y en a tellement, on se dit comment est-ce qu'on peut diffuser cette information, parce que ce ne sont pas des choses, honnêtement, qu'on apprend dans nos bouquins de médecine, ça, il faut être honnête, on apprend à être bon technicien, mais dans cette médecine où il va falloir, du coup, accompagner, proposer un soutien d'ordre psychologique, proposer un accompagnement social, et bien, en fin de compte, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une information qui circule insuffisamment à ce niveau-là. D'accord. En tout cas, côté médical, je pense. D'accord. Vous êtes d'accord ? Et moi, je dirais que, oui, il n'y a pas que les médecins, il y a tout le personnel soignant de proximité, et je pense aux infirmières, aux aides-soignantes, aux éducateurs, aux orthophonistes, kinés, enfin, c'est toutes ces personnes-là qu'il faut qu'on touche. Alors, il nous reste quelques... On va trouver, hein ? Oui. Oui, oui, j'y crois. Voilà, on compte sur vous. Il nous reste quelques minutes. On pourra, à la fin, vous pourrez prendre le micro, Camille, et aller voir Nel. On va terminer avec elle. D'accord ? Voilà. Comme ça, je dis au papa pour qu'il prépare le terrain. Christine Trept. Regardons devant nous. De quoi avons-nous besoin pour, premièrement, que l'aidant ait les moyens de choisir librement ou pas d'être aidant ? Alors, première réponse. Première question, première réponse. Disons, devant la loi, tout le monde a le choix. Sauf que nos choix sont guidés par des manques de moyens. Tout simplement. C'est-à-dire, quand un aidant devient infirmière, auxiliaire de vie, eventualement un peu de kiné, psychologue... Cuisinier. Bon, disons, cuisinier, moi je dis toujours, il y a une différence. Je suis l'épouse, je fais la cuisine, je le fais aussi, si mon mari n'est pas malade, c'est tout à fait logique. Oui, d'accord. Ou pendant l'enfant. Mais quand ça sort du habituel, du rôle de l'épouse, mais alors l'épouse, elle est où encore là-dedans ? Surtout quand la maladie devient lourde. Ce n'est pas, je trouve, de dire à l'aidant, vous pouvez, on va vous faire une formation d'éducation thérapeutique du patient, on va vous expliquer comment il faut bouger, comme ça vous n'avez pas mal au dos, parce que dans deux mois, il faudra peut-être soulever votre mari, pour l'instant, il peut encore se lever tout seul. C'est-à-dire, la solution n'est pas là. C'est pas ça. C'est-à-dire, nous avons besoin des professionnels qui sont en capacité de réagir et des structures qui sont en capacité de réagir au moment où la personne, elle souhaite l'aidant et aussi l'aider. Parce qu'il y a tellement de non-dits, souvent, dans les couples, par gêne, par peur de se retrouver seul, par tout simplement stress ou par... pour ne pas vouloir embêter, pour ne pas vouloir blesser. Moi, j'ai dit toujours, et c'est un grand ami, et vous me l'avez rappelé, j'ai un grand ami qui m'a toujours dit, il n'y a pas pire maltraitant que celui qui se croit bien traitant. Bien traitant. Les aidants doivent être vigilants là-dessus. Voilà. Et c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. L'aider, quand il ne dit pas qu'il n'est pas bien ou qu'il n'ose pas le dire, pour ne pas rajouter, et l'aidant, parce qu'il... Il faut que tu manges. Non, il faut que tu manges. Le médecin, il dit, il faut que tu manges. Ça devient une maltraitance. Et la personne n'en veut plus. Bien sûr. Deuxième question. Est-ce qu'un aidant peut se permettre des allers-retours ? Enfin, c'est... Oui. C'est pas le vitam. Encore, à nouveau. Sur le principe, oui. Et il faut qu'il y ait cette... Parce qu'un aller-retour, je peux aujourd'hui... Disons que dans le handicap, c'est un peu plus facile. Que je dis toujours, c'est tellement injuste. La loi, elle est tellement injuste. Quand on dit à 60 ans, on devient une personne âgée. Moi, j'ai dépassé 60 ans. Excusez-moi, mon handicap, il n'est pas parti. Mais je suis maintenant une personne âgée. Je suis... Je me suis dit, peut-être, aller à Lourdes. Peut-être que ça fonctionnera. Je n'ai rien. Je veux surtout froisser personne. Mais voilà. La loi, elle est tellement injuste en ce moment, avec les aidants. Et les différentes choses. La loi est injuste avec les aidants. Oui. Parce que... Moi, ça me gêne profondément. de dire, il faut donner un statut à un aidant. Il faut qu'il devienne un professionnel. Non. Non. L'aidant, il ne faut surtout pas qu'il devienne un professionnel. Mais qu'il ait le confort de sa mission. Qu'il ait le confort et le choix et la possibilité de dire, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et même si je peux souffler une heure. Ou même si je peux souffler un jour. Ou même... Il y a quelques années, je sais, c'était encore possible dans des SSR. Les médecins pouvaient prendre, par exemple, des malades avec des scléroses en plaques. Parce que c'était lourd, l'année. Ils prenaient le malade pendant une semaine. Et la structure faisait des bilans, faisait des kinés. Et la structure familiale pouvait partir et souffler. même ça, ça n'existe plus. Alors du coup, dernier tour de piste, ce statut de l'aidant, ça vous intéresse, ça vous interpelle. On fait un rapide tour et on conclut. Et sa définition, qui est très ouverte et très... en liberté que Christine nous donne. En fait, il faut être capable aussi de vouloir prendre du répit. Enfin voilà, être capable de demander du répit. Parce qu'en fait, on n'est pas indispensable, mais il y a un moment, on se croit indispensable. parce qu'en fait, on le vit dans nos tripes, dans notre chair, dans notre cœur. Et c'est extrêmement difficile de s'arrêter en fait, de s'autoriser du répit. Parce qu'on se dit, pour le moment, ça tient. Alors déjà, agir, ça nous évite de se poser trop de questions et puis d'anticiper. Enfin pendant ce temps-là, on ne pense pas et on y va, on a la tête dans le guidon, mais au moins, voilà, on tient tous la route. Et en fait, s'arrêter, c'est se dire, pendant ce temps-là, je vais peut-être me poser des questions, je vais peut-être douter. Et puis c'est, tant qu'on agit, ça tient. Est-ce que si je m'arrête d'agir, est-ce que ça tiendra encore ? Enfin voilà. S'arrêter, c'est extrêmement difficile. C'est fil du rasoir. C'est extrêmement difficile. Et vous ? Moi, j'avais une grande phrase qui disait que pour pouvoir aider, il faut se faire aider. Et dans ce rêve-là, j'ai visité à Lyon une maison de répit. Mon rêve, c'est qu'on puisse en faire une dans le Nord. Que chacun des aidants puisse se reposer une demi-journée, une semaine, qu'on prenne en charge son aidé. Voilà, que la maison de répit avec un grand M, c'est notre rêve. Et vous, madame ? Alors, le Nord, c'est l'aide, c'est pas exclusif. Je pense que pour moi, je pense que la situation est différente dans chaque situation. Ce qui est important, c'est l'accompagnement médical, surtout, la bienveillance médicale. J'ai eu la chance de participer aux ateliers thérapeutiques avec mon mari, au CHR, qui m'ont beaucoup aidée. Et je conseille à chaque personne qui a une schérodermie ou qui a une maladie rare, de participer aux ateliers thérapeutiques. Parce qu'on s'accompagne aussi. Bien sûr. Les aidants s'accompagnent aussi. Le réseau. Le réseau, bien sûr. Et vous deux ? Moi, je pense que c'est très, très important et il faut que l'aidant puisse être en mesure effectivement de pouvoir demander de l'aide. Mais il faut que ça soit aussi plus simple, qu'on puisse clairement identifier vers qui se retourner puisque ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui et ce qui fait qu'on n'ose pas... Où je vais. Voilà. On ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, on se débrouille et on tient tant qu'on peut tenir. Et on navigue à vue. Et on navigue à vue parce qu'on n'a pas le choix. Madame. Je voudrais souligner surtout, comme le disait le docteur, l'importance du rôle du médecin traitant qui est vraiment le relais entre les hospitalisations et les moments où on est à domicile. Il doit être capable lui aussi de voir à un moment si un aidant a besoin d'aide, je pense, vraiment, et qu'il pourrait peut-être assister à une consultation ou voilà, pour que le médecin traitant puisse juger de son état. Alors, on conclut avec le docteur Farad. Pendant ce temps-là, vous allez voir Nel avec votre micro ? Elle est là-bas. On a parlé reconnaissance et droit de l'aidant et reconnaissance y compris pécuniaire. On ne s'improvise pas aidant. Deuxième point, donc, il y a cette dimension de formation qui est importante. Vous avez tous dit aussi besoin de valoriser la fonction, qu'elle soit reconnue. et puis, tout ce que vous représentez là, le réseau et se connecter, vous l'avez très bien dit à l'instant, madame. Alors ? Effectivement, moi, je pense que le principal message, ça serait l'idée de l'expérience parce que, par exemple, en science de l'éducation, on parle toujours d'expérience patient. On parle même de savoir expérientiel parce que c'est normal, il y a une expérience du patient au contact de la maladie qui va se heurter à un savoir médical et il va falloir du coup combiner et progresser avec ça. Mais je pense que ce qui est passé peut-être même souligné là-dedans, c'est l'idée en fait du savoir expérientiel en fait de l'aidant tout simplement qui a lui aussi du coup et on le voit ces espèces de mouvements d'émotions, de pensées, ce retentissement qui va être finalement assez similaire et superposable à ce que vit la personne malade mais au final effectivement en le prenant peut-être pas ou insuffisamment je pense en compte dans notre loi telle qu'elle est définie. Donc moi je parlerai je pense de savoir expérientiel de l'aidant. Je pense que c'est vraiment le message clé à peut-être diffuser qui est je pense pas encore diffusé en tout cas c'est un concept que j'ai jamais pu lire. Très bien. Je pense que ça serait ça. Très bien. Belle invitation. Alors Nel donc Nel était cette semaine avec la famille en vacances dans le Jura ils ont eu de la super neige ça va ? Tiens vas-y prends le micro comment se sont passées tes vacances tu peux y t'asseoir là-bas super bien attends prends le micro prends le micro et passées super vacances alors ces vacances étaient très importantes pour Nel parce que et c'est une question que se posaient ses parents elle a skié tu as skié oui ouais je dis ski toute seule ah bah non on la voit là on est en direct t'as skié toute seule donc t'arrives à glisser avec les bâtons et tout ça oui et tu aimes bien oui ouais et super vacances tiens prends ton micro j'ai passé des super vacances t'as passé des super vacances bon top et Camille là demain elle est où ben là elle retourne à l'école demain demain oui c'est la rentrée et c'est vrai que c'est ça la richesse d'une vie aux côtés d'un enfant ou d'un adulte enfin voilà porteur d'une maladie ou d'un handicap c'est que il faut rien s'interdire ne s'interdire aucun rêve et ne pas se fixer le limite toujours regarder plus loin ne pas avoir peur d'essayer et se faire entourer effectivement enfin voilà de mono handisport de dire ben non pourquoi ce serait impossible et en fait c'est juste merveilleux de on n'imaginait pas que ce soit pour le vélo que ce soit pour la natation que ce soit pour le ski de se dire qu'elle pourrait le faire on se dit ben allez on tente et en fait voilà elle fait du vélo elle skie au bout de trois jours elle descendait les pistes toute seule mais on enfin voilà on n'y aurait pas cru vraiment est-ce que vous avez une parole et peut-être aussi le docteur Farad parce que là le panel vous êtes tous super bien équipés intellectuellement peut-être économiquement enfin bon ça va quoi les aidants qui sont seuls qui ont qui n'ont pas de repères qui sont femmes ou hommes seuls vous avez un truc à dire ben c'est c'est l'angoisse enfin voilà nous mon mari et moi on était tous les deux professionnels libéraux on pouvait Nel elle a eu pendant 3-4 ans 7 rééducations par semaine donc en fait c'était bon ben moi je vais la chercher à l'école à midi je la dépose chez l'orthophoniste tu vas la chercher à la fin de sa séance puis on reprend le boulot mais en fait on a eu beaucoup de chance et Nel a eu beaucoup de chance qu'on n'ait pas d'employeur à qui justifier enfin nous on a adapté on prenait 2h par là on commençait plus tard on terminait plus tôt enfin voilà et en fait on ne s'est jamais rien interdit on a dit ben oui on va essayer puis on va y arriver quoi mais quand on est seul quand on n'a pas les moyens d'eux parce que financièrement c'est ultra coûteux et puis non mais même hors l'aspect économique c'est aller se connecter faire la démarche de frapper à la porte à la bonne porte quand on la trouve chaud puis continuer à avoir l'énergie de le faire quoi parce qu'effectivement comme vous disiez on demande une fois de l'aide deux fois de l'aide ou alors on frappe à une porte à deux portes puis quand on n'a pas de réponse quand on n'a pas de solution ben on enfin on arrête enfin j'imagine qu'il y en a qui doivent arrêter d'y croire donc il faut être attentif à ça je pense que c'est c'est effectivement un message important c'est de toujours écouter rester à l'écoute essayer effectivement et je pense que c'est quelque chose aussi qui est à mettre en valeur le milieu associatif par exemple avec le soutien qu'on peut apporter dans des associations de patients parce que je pense qu'échanger sur une même problématique et ben c'est bien plus adapté presque que ce qu'on pourra avoir dans une consultation de 15-20 minutes avec même son médecin spécialiste je pense que passer des journées dans ces milieux associatifs ben c'est quelque chose quand même qui peut apporter je pense qui peut créer du lien exactement se soutenir les uns les autres comme vous disiez et Nel qui a vu ses photos en 8 par 12 c'est extraordinaire non ? un grand merci à vous on vous dit quoi ? bonne chance pour la suite vous ? pourvu que ça dure pourvu que ça dure comme ça ben bien sûr Eric Achula professeur Achula allez c'est lui qui va avoir le mot de la fin et bien le mot de la fin c'est vous remercier les uns les autres d'avoir spontanément accepté ce soir d'être venu apporter votre témoignage je pense qu'il va servir à beaucoup d'autres je pense qu'un des mots qui sortait ce soir c'était l'écoute l'écoute de l'un et de l'autre je crois que c'est vraiment important j'ai aussi senti qu'il fallait qu'on fasse encore plus pour vous c'est clair parce que beaucoup ici ont eu de la chance peut-être d'être bien entourés d'autres se retrouvent beaucoup plus seuls et je pense qu'on va on va tout faire pour que les aidants seuls et bien ne soient plus seuls comme les maladies rares ne sont plus seules parce qu'il y a maintenant des médecins qui s'impliquent et puis des plateformes qui se créent des réseaux qui se créent et aussi c'est très très important pour la lutte contre l'errance comme l'indiquait le docteur Farad c'est que nous avons constitué en France des réseaux de réflexion sur les dossiers difficiles et nous sommes 4, 5, 6 quelques fois 10 médecins à réfléchir sur un dossier difficile pour que l'errance se termine et quand l'errance se termine il y a un diagnostic et c'est là qu'on peut aider sans doute les dents parce qu'on a un diagnostic donc merci à tous ce soir d'avoir été ici merci Jean-Michel Lopry aussi d'avoir animé brillamment cette soirée merci à vous ce sont des belles histoires merci à vous tous alors il y a il y a d'autres événements la JMR continue alors oui c'était une anticipation sur la journée mondiale maladie rare parce que vous savez qu'il y a 7000 maladies rares on ne peut pas faire 7000 jours pour chacune des maladies rares donc c'est le lundi 28 c'est le 28 février tous les ans et le lundi 28 c'est la journée qui vous est dédiée tout ce qu'on a vu ce soir va être rediffusé on va transmettre ça aux différentes plateformes en France mais aussi il y aura un événement organisé par Alliance maladie rare à 19h au sein du coeur donc de l'île sur les monuments il y aura du mapping donc allez-y à 19h et l'objectif on voulait faire une chaîne humaine mais avec l'épidémie c'est un petit peu délicat encore mais voilà donc il faudra faire des selfies et puis ça ça va être diffusé il faudra l'envoyer sur internet sur le site d'Alliance maladie rare donc lundi 28 à 19h au centre-ville de l'île merci merci bonne rentrée aux jeunes demain soyez en forme Nel donc il faut qu'on vaille se coucher maintenant et faites attention un franclin souffle là en sortant bonne soirée ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?